Le PAC ou PortaCat est un allié précieux pendant la durée de votre traitement. Il est posé au cours d'une courte intervention chirurgicale sous anesthésie locale. Ce jour-là, vous serez accueilli dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Vous n'avez pas besoin de venir à jeun. Votre peau, au niveau des aisselles et de la poitrine, doit être propre et épilée dans la mesure du possible. Après les formalités administratives, vous serez orienté vers le bloc opératoire où vous serez invité à vous installer dans le salon d'attente. Un infirmier du bloc vous accompagnera ensuite en salle d'intervention et vous aidera à vous installer. Le PAC est constitué d'un boîtier appelé chambre implantable qui mesure environ 25 mm. Ce boîtier, placé sous la peau, est relié à un tuyau fin et souple appelé cathéter. Ce cathéter, qui est de la taille des veines de la main, est glissé dans une grosse veine du corps, en général la veine jugulaire à la base du cou ou la veine sous-clavière. Ce dispositif donne un accès sécurisé au réseau veineux et permet d'administrer des médicaments puissants, comme ceux de la chimiothérapie, tout en préservant votre capital veineux. Vous serez allongé sur le dos, la tête tournée sur le côté, les pieds légèrement surélevés. N'hésitez pas à nous faire part d'éventuels inconforts. L'intervention dure en moyenne 45 minutes. C'est l'installation et la préparation du matériel qui prend le plus de temps. Profitez de ce temps pour vous détendre. Le médecin anesthésiste qui posera la chambre implantable pourra guider son geste par une échographie visualisant les structures sous la peau. Il pourra vous expliquer le dispositif, son intérêt et la procédure au fur et à mesure si vous le souhaitez. Après la pause, on vous remettra un carnet de suivi à présenter à chaque utilisation du pack. Vous serez ensuite accompagné dans le service de radiologie pour réaliser une radiographie du thorax contrôlant le bon positionnement du pack. Vous reviendrez ensuite dans l'unité de chirurgie ambulatoire où vous pourrez vous rhabiller tranquillement. Après validation du médecin anesthésiste, l'équipe vous donnera le feu vert pour rentrer à la maison. Dans les jours qui suivent, vous pourrez ressentir une douleur modérée ou un inconfort passager au niveau du cou, en général bien soulagé par le paracétamol. Prévoyez de ne pas conduire ce jour-là. Si vous le pouvez, faites-vous accompagner par un proche pour le retour. Cela est plus réconfortant. Passez les précautions des premières semaines, vous pourrez ensuite mener la vie la plus normale possible. Bouger, conduire, voyager. Sous-titrage ST' 501